Bonjour à tous, c'est Marie, la guide. On va aller faire un tour à Rochefort. La Corderie Royale fait 8 mètres de large. C'est vrai que d'habitude, on évoque plutôt sa longueur exceptionnelle, mais pour être honnête, il n'y avait pas de case correspondante. C'est normal, il n'y a pas de case 372 à ce que je sache. On dit souvent qu'elle est plus longue que la tour Eiffel née haute, 372 mètres contre 324. Elle est située dans un arsenal maritime qui réunissait tout ce qui était nécessaire à la fabrication et à la réfection des navires de la marine royale, des fonderies, des forges, des formes de radoux. En 1661, la marine royale était réduite à peau de chagrin. Louis XIV et Colbert décident de redonner de la puissance maritime à la France. Et en 1666, on construit la Corderie, le tout premier bâtiment de l'arsenal. Mais pourquoi de telles dimensions ? C'est très simple, pour pouvoir réaliser une encablure. Une encablure, c'est un cordage de navire qui mesure 200 mètres de long à quelque chose près. Mais pour pouvoir créer cette encablure, il faut des fibres bien plus longues au départ, que l'on va torsader ou commettre, pour employer le véritable mot. On imagine facilement que l'opération de commettage va réduire la longueur. Pas loin d'un tiers en fait, après la torsion. C'est pourquoi la Corderie mesure 300 mètres. 372 si on rajoute les deux pavillons à chaque extrémité. En torsadant nos 300 mètres de fil, on obtenait alors un cordage de 200 mètres. Elle a fonctionné et fournit des cordages à la marine française pendant près de trois siècles. Puis l'activité a décliné. Elle ne pourra malheureusement pas résister à l'apparition des câbles en acier. Elle va cesser son activité de manufacture de cordage en 1862 et l'arsenal fermera définitivement ses portes en 1927. Oublié, abandonné, finalement incendié par l'occupant en 1944, le site va progressivement être réhabilité à partir des années 80 pour devenir aujourd'hui un site d'intérêt majeur. Ce magnifique bâtiment qui flotte dans la vase posée sur son radier de poutre de chêne est classé au Monument historique depuis 1967. Il est actuellement candidat à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sinon, il est aussi arrivé sixième dans le classement des monuments préférés des Français en 2020. Mais bon... Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à demain pour ouvrir la case numéro... Si tu veux tenter de deviner de quoi on va parler demain, ça se passe en bas dans les commentaires. Les paris sont ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada